Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un sujet dont on ne nous parle pas ou très peu à l'université et il s'agit des comités. Dans le fond, les comités, c'est des groupes d'enseignants qui se rencontrent une fois de temps en temps pour parler d'un sujet en particulier en lien avec l'école. Donc, ça peut être la réussite des élèves en difficulté, ça peut être la semaine du français, la semaine des maths, bref, ce genre de sujet-là en lien avec l'école. Normalement, chaque prof doit participer à un comité, ça fait partie de notre tâche d'enseignant. Si vous voulez aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la tâche, je vais la mettre en lien ici et dans la barre d'informations. Mais ces comités-là, les minutes que les profs mettent dans ces comités-là sont reconnues dans la partie B de notre tâche. Peut-être que vous ne parlez pas de même langage que moi parce que selon les différentes commissions scolaires, ça s'appelle différemment, mais ça fait partie des tâches qui sont assignées par la direction. Donc, c'est ni du temps en présence élève, ni du temps de nature personnelle. Donc, c'est vraiment dans la deuxième section de la tâche où est-ce qu'on doit reconnaître ces minutes-là. Il y a certains comités qui sont obligatoires, c'est-à-dire que ces comités-là vont se retrouver dans toutes les écoles du Québec. Ce sont des comités qui sont imposés. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être plus en lien avec la vie de notre école, puis qu'on va choisir en équipe-école, puis qu'il n'y aura pas nécessairement dans les autres établissements autour, dans notre commission scolaire ou dans d'autres commissions scolaires. À notre école, depuis deux ans, je crois, on est obligé de participer à deux comités. Un qui fait partie des comités pédagogiques et un qui fait partie des comités en lien avec plus la vie de l'école. Donc, de cette manière-là, on s'assure que tout le monde participe à la vie de l'école, dans le fond. Puis, on s'assure que chaque prof travaille sur quelque chose. Dans le fond, on s'assure qu'il n'y a pas juste les cinquièmes années qui travaillent sur un tel comité ou juste les deuxièmes années. On s'assure qu'il y a des enseignants de chacun des niveaux qui travaillent dans chacun des comités. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d'expliquer. Bref, en gros, c'est ça. Je vais vous présenter quelques comités qui sont obligatoires, quelques comités qui ne sont pas obligatoires. Puis, je vais vous parler aussi de comment on fait pour sélectionner le nombre de minutes qui est reconnu pour ces comités-là. Puis, après ça, je vais prendre ma feuille des comités de mon école. Puis, je vais vous expliquer en quoi ça consiste si on s'embarque dans ce genre de comité-là. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Là, excusez-moi si je prends ma feuille parce que j'ai pris beaucoup de notes. Je suis allée même rencontrer ma direction pour être sûre que je vous donne les informations juste. Parce que, quand je vous ai dit au début de la vidéo, les comités, ce n'est pas quelque chose dont on nous a parlé à l'université. C'est plutôt quelque chose qu'on a appris sur le tas quand on a commencé à enseigner. Puis, il a fallu participer à ce genre d'activité de prof là. Donc, oui, je sais comment ça fonctionne. Oui, je sais qu'il faut que je participe à des comités. Oui, je sais que j'ai des minutes reconnues dans ma tâche. Mais à quel point je pouvais vous en parler aujourd'hui? Moyen. Donc, je suis allée rencontrer ma direction pour qu'il m'explique plus en détail. Donc, parmi les comités qui sont obligatoires, on retrouve le comité EHDAA qui s'occupe de s'assurer de la réussite des élèves en difficulté dans l'école. Donc, c'est là qu'on va fixer des objectifs et qu'on va trouver des moyens pour venir en aide à ces élèves-là. Il y a aussi le comité plan de lutte contre l'intimidation. On m'a dit que c'était, depuis quelques années, obligatoire et que c'était une loi ministérielle. Donc, toutes les écoles devraient avoir un comité qui s'occupe de ça, donc qui met des activités en place, des moyens en place pour éviter les situations d'intimidation entre les élèves. Il y a aussi le CPEE que je vais vous présenter un petit peu plus tard et un nouveau comité. Il a changé de nom, si je ne me trompe pas, mais c'est le comité PEVR qui, dans le fond, est l'ancien comité du projet éducatif. Dans le fond, c'est de mettre des objectifs en place pour toute l'école. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous comme équipe école? Qu'est-ce qu'on veut faire? Tu sais, dans le fond, c'est comme un peu nos lancers, comme nos lignes directrices de l'école. Ce serait quoi? Ça peut être de faire bouger plus nos élèves. Ça peut être d'axer sur la littérature jeunesse. Bref, ce comité-là est obligatoire. Parmi les comités qui sont non obligatoires, on retrouve évidemment le comité social, qui s'occupe de prévoir des activités entre les profs, entre les membres du personnel, pour qu'on prenne des soirées, on apprend un verre, on sorte, jouer au bowling, des affaires de même. Ça s'assure qu'on passe du temps ensemble et qu'on a un bon lien en tant qu'équipe école, dans le fond. Il y a aussi le représentant syndical. Ça, je ne le savais pas. Je pensais que c'était obligatoire. En fait, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas notre avantage vraiment de ne pas avoir de représentant syndical. Sinon, la direction doit communiquer avec la commission scolaire, puis la commission scolaire communique avec le syndicat. Ça fait que c'est toujours bien avantageux d'avoir un prof dans l'école qui s'occupe de faire le lien avec le syndicat. Et il y a aussi les comités du genre Semaine du français, Semaine des maths, le comité de sport parce qu'on veut faire bouger plus nos élèves. Tout ça, c'est vraiment comme les profs qui décident quel genre de comité ils aimeraient avoir. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut, dans le fond, mettre ce qu'on veut là-dedans. Il y a aussi certains comités qui, malgré le fait qu'il y ait des enseignants qui travaillent dans ces dossiers-là, ne sont pas reconnus dans la tâche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minutes qui sont placées dans la tâche pour ces comités-là. Entre autres, le représentant syndical, malgré le fait qu'il soit le lien entre l'école et le syndicat, ce n'est pas reconnu dans sa tâche. Le représentant, c'est SST non plus, celui qui s'occupe de la sécurité au travail. Et le conseil d'établissement. Le conseil d'établissement, c'est une rencontre par mois, je crois, après l'école, avec des parents qui font partie de ça, ainsi que la direction. Mais ce n'est pas un comité qui est reconnu dans la tâche. Donc, malgré le travail qu'on fait dans ce comité-là, on n'a pas de minutes reconnues. Je me suis aussi questionnée à savoir comment on faisait pour sélectionner le nombre de minutes allouées à chacun des comités. Parce que, maintenant, moi, j'ai trois comités. J'ai le comité social, j'ai le comité de la semaine du français et j'ai le comité éthique. Il y en a un qui me donne 10 minutes par semaine dans ma tâche. Et les deux autres me donnent chacun 5 minutes. Fait que là, je suis allée questionnant à savoir qui décidait du nombre de minutes pour chacun des comités. Puis, ma direction m'a dit que, dans le fond, il y en a certains qui sont suggérés. Donc, on suggère que tel comité, ça soit 10 minutes, tel comité, ça soit 15 minutes. Pour ce qui est des autres, c'est vraiment à la discrétion de la direction. Donc, il essaie habituellement de se coller à la réalité, de regarder, dans le fond, combien de temps on travaille dans l'année dans ce comité-là, divisé par le nombre de semaines. Fait que, tu sais, dans le fond, il m'a montré un comité que l'année passée, c'était 10 minutes qui étaient reconnues. Puis, cette année, c'est 15 minutes. Parce qu'en fonction des rencontres que les profs ont eues l'année passée, ils se se sont rendu compte que c'était un petit peu plus de temps que juste 10 minutes par semaine. Donc, c'est ça. Il y en a qui sont suggérés. Puis, il y en a que c'est vraiment juste à la discrétion de la direction. Ok, donc maintenant, vite, vite, je vais penser les comités qu'on voit actuellement dans toutes les écoles. Puis, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Je pourrais vous donner aussi des idées de comités que nous, on a, mais qu'il n'y a pas dans toutes les écoles pour peut-être aussi vous donner des idées. Donc, on a le conseil d'établissement qui a, sur lequel il y a des membres du personnel, la direction et services de garde aussi. Il y a des parents, des membres de la communauté aussi qui peuvent s'intégrer là-dedans. Puis, c'est vraiment un comité qui va voir vos projets éducatifs de l'école, qui va accepter les sorties scolaires, qui va voir vos règles de sécurité à l'école. Donc, tu sais, plein de petites partenaires administratives, là, c'est eux autres qui vont gérer ça. Pour ce qui est du CPEE, c'est encore une fois un comité qui est composé d'enseignants. Normalement, si je me fie à ce qui est écrit là, c'est supposé être une personne par niveau. Donc, prescolaire, première, deuxième, troisième, jusqu'à septième année, c'est supposé avoir une personne par niveau, plus le délégué syndical. Puis, si je me fie à ce qui était écrit sur ma feuille, ça me dit que le rôle c'est de transmettre des recommandations à la direction de l'établissement sur la façon de mettre en application les décisions et les politiques de la commission scolaire. Et si je ne me trompe pas, ils se rencontrent une fois par mois aussi. On a aussi le comité social, que je vous en ai parlé tantôt, d'organiser des activités et tout ça, délégué syndical et représentant CSST. Nous, ces comités-là, un, deux, trois, les cinq dont je viens de vous parler, ont été classés dans les comités d'ordre organisationnel de l'école. Si je tourne la feuille, je m'en vais au comité plus d'ordre pédagogique. Donc, comme je vous ai présenté tantôt, il y a le comité EHDAA qui s'occupe d'organiser les services qui sont offerts aux élèves en difficulté. C'est des enseignants puis des membres professionnels, genre une orthopédagogue, une psychoéducatrice et tout ça, qui siègent sur ce comité-là. Nous, à notre école, on a aussi le comité stratégie d'écriture qui était avant le comité stratégie de lecture et qui a été aussi auparavant le comité stratégie de mathématiques. qui se rencontre pour travailler sur les stratégies lecture-écriture mathématiques. Ça fait plusieurs années qu'on a ça et, dans le fond, ils ont révisé toutes les stratégies. Ils ont fait des belles affiches pour que ce soit uniforme dans toute l'école de première à sixième année. On a toutes les mêmes affiches pour travailler les stratégies. Ils ont fait un travail de fou. C'est vraiment hot. Après ça, comité éthique. Évidemment, le comité éthique s'occupe de la technologie à l'école et de la gestion du site web, dont je fais partie. Comité de lecture. Donc, c'est le comité d'enfants qui va s'occuper de la bibliothèque, des règles pour la bibliothèque, l'exploitation de la littérature jeunesse dans l'école, ce qu'on fait vraiment beaucoup à notre école en passant parce qu'en général, on n'a pas de cahier d'exercice, ça fait qu'on parle beaucoup de la littérature. Le PEVH, je vous en ai parlé tantôt, c'est pour le projet éducatif. Comité de plan de lutte contre l'intimitation, je vous en ai parlé. Et dans le comité pédagogique, notre dernier, nous, c'est le comité Je bouge au cube parce qu'on a une entente avec, là, je ne veux pas me tromper, Force 4 pour le projet Bouge au cube. Dans le fond, on s'est engagé à faire bouger nos élèves plus. On est dans la troisième année de ce projet-là. Donc, les enseignants qui siègent là-dessus vont s'occuper de préparer des activités sportives pour nos élèves et pour les enseignants et de nous fournir du matériel pour faire bouger nos élèves. Donc, voilà. Et finalement, comité sur la vie scolaire. Bien, nous, on a le comité primaire en spectacle. Je vous ai dit tantôt que c'était pas... Ça, c'est le genre de comité qui n'est pas obligatoire. Si on ne veut pas s'embarquer là-dedans, il n'y en a pas. Ensuite, on a des comités thématiques. Donc, semaine du français, semaine des maths, semaine de l'activité physique, la fête des 100 jours pour les maternelles et l'activité des finissants parce que ça demande beaucoup de temps aux enseignants d'organiser ça. Moi, je fais partie de celui sur la semaine du français. Donc, ça arrive une fois dans l'année. Fait que les rencontres vont être plus ciblées à ce moment-là. On a aussi représentants écolos aux activités de l'OPP. C'est, dans le fond, c'est la fondation de notre école. Donc, il y a des enseignants qui siègent là-dessus. Quand on vend des chandails de l'école, vente de sapins de Noël, le marché de Noël, le suffisant spaghetti qu'on fait chaque année. Il y a des enseignants qui travaillent là-dessus. Ambassadeur culturel, ça, c'est obligatoire. Je pense que ça a été demandé par la commission scolaire. Donc, c'est quelqu'un qui va faire connaître des activités culturelles puis représenter notre école dans certains événements. Et finalement, on a conseil d'élèves. Nous, ça fait deux ans qu'on n'en a pas parce qu'il n'y a pas d'enseignants qui se proposent pour aller sur ce comité-là. Donc, on n'a pas de conseil d'élèves. Mais ça serait des adultes, n'importe quel adulte de l'école, en fait, qui veut chapeauter les présidents scolaires pour prendre des décisions par rapport aux activités que les élèves veulent faire et tout ça. Donc, tout ça, c'est dans notre tâche. Donc, voilà pour la vidéo sur les comités. Si ça vous suscite d'autres questionnements ou des commentaires ou quoi que ce soit, ne vous pas pour mettre tout ça dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre au mieux de mes connaissances. Sinon, j'ai cherché l'information pour vous. Ça va me faire plaisir. Et sur ce, on se voit dimanche pour un vlog et un autre mercredi pour une autre vidéo de prof. Bye!